C'est en ce travail hier au ministère de l'économie, Jean-Mario Gandaga, le patron de ce département ministériel, a reçu en l'audience d'une délégation de la Banque mondiale d'entretenir avec lui sur le projet IGABON. Mario Moussaru Makundi Tanguy Tzaka. Ce projet basé sur le financement additionnel est au départ financé par la Banque mondiale, mais compte tenu de la demande et puisque c'est l'État gabonais qui fait cette demande auprès de cette institution bancaire internationale, cette dernière autofinance certaines activités qui sont déjà mises en place. On a fait le point sur quelques projets, ils sont en phase d'implémentation et en phase de la préparation. En particulier, on a le projet qui s'appelle IGABON, qui focalise sur les aspects de l'économie numérique et qui va renforcer la capacité dans le système d'information, dans la disponibilité d'informations et pour améliorer les services à la population. Donc c'est un projet qui est très important pour le gouvernement et pour nous. D'autres projets ont été également évoqués au cours de cette rencontre. Je suis aussi dans le cadre de notre projet au niveau régional avec les institutions financières de la CEMAC avec la BIAC, la CABAQ et la COBAQ, les institutions financières de la CEMAC pour améliorer l'inclusion financière et assurer la stabilité du secteur financier. Donc c'est ça le sujet qu'on a abordé avec le ministre et l'objectif. On peut le dire, sans risque de se tromper, la coopération entre le Gabon et la Banque mondiale se porte bien et même très bien.